C'est un livre monumental, effectivement, c'est un livre très volumineux, 1300 pages, je vous l'avais dit, le titre « Europa, notre histoire » dit bien le thème principal, il s'agit d'une nouvelle réflexion et d'une nouvelle approche de l'histoire européenne. Nous avons voulu offrir une approche décalée par rapport à des histoires plus conventionnelles de l'histoire européenne, histoire des relations internationales, histoire d'une géopolitique interne, relations entre les pays, ou histoire plus culturelle, centrée sur la civilisation et donc l'illusion peut-être d'une civilisation unique. Nous, au contraire, nous avons voulu mettre le curseur sur la manière dont les Européens s'approprient leur histoire, dont elle leur parle encore, dont parfois ils la tabouisent ou ils en tabouisent certains chapitres. Et donc, c'est une histoire, comme Nora l'avait définie à l'époque où il avait inventé les lieux de mémoire, c'est une histoire au second degré, non pas une histoire au premier degré qui raconterait les 20 siècles d'histoire, mais la manière dont cette histoire a toujours été réappropriée, réactualisée, reprise par les Européens. Donc, nous voulions évidemment présenter une sorte de millefeuille de l'histoire européenne. Chacun des contributeurs, des 109 contributeurs et donc des 150 articles que nous avons rassemblés, analyse ces strates et les usages de ces passés et de ces mémoires à des moments précis, en recontextualisant qui, où et quand fait-on usage, fait-on mémoire de tel ou tel aspect de l'histoire européenne. Ça, c'était le point peut-être central de notre questionnement. Et comme justement nous ne voulions pas nous mettre dans une position où nous-mêmes, nous proposerions une définition imposée au lecteur, au contraire qu'on voulait ouvrir à cette multiplicité des usages, nous avons aussi trouvé tout à fait naturel d'ouvrir le livre à une multiplicité de voix. Et donc, je disais tout à l'heure, le livre c'est un millefeuille, c'est aussi un quatre-quarts, on pourrait dire. Il y a un quart simplement d'auteurs français. Là, il faut vraiment remercier notre... et souligner le grand engagement financier. Je vous laisse deviner le coût des traductions, donc le soutien financier de notre éditeur, les arènes. Un quart simplement de français, un quart d'allemands, un quart d'européens, ni français ni allemands, donc sud, nord, est, membres de l'Union européenne et non-membres de l'Union européenne. On a un serbe, on a un ukrainien, on a deux russes. Et le dernier quart, ce sont des non-européens. Et ça va du Brésil à l'Australie, en passant par les Etats-Unis, le Canada, l'Inde et le Japon. Le Sénégal, Congo, Kinshasa, etc. Voilà, donc beaucoup de voix multiples qui ont participé à ce projet. Peut-être dernière chose, les 150 articles ne traitent pas toutes, évidemment, de l'histoire européenne en général. Ça, ça nous a semblé aussi important et c'est là qu'on s'est le plus inspiré de la méthode de Pierre Nora et des lieux de mémoire. C'est une présentation kaleidoscopique par thème, par ces points de cristallisation des identités. Et donc nous avons une série qui s'arrête à 149 articles exactement d'entrées particulières qui offrent à chaque fois des thématiques autour desquelles se cristallisent et se nouent des débats mémoriels. Sous-titrage Société Radio-Canada